La coqueluche est une maladie respiratoire très contagieuse qui est causée par une bactérie. Tout le monde peut avoir la coqueluche, pas seulement les enfants. Elle peut par contre être plus grave chez les bébés de moins d'un an. Elle est présentement dans plusieurs villes du Québec, dont à Montréal. Au début, les symptômes ressemblent à une simple maladie respiratoire comme le rhume, la grippe ou la COVID-19. Une toux apparaît plusieurs jours après le début des symptômes et on reconnaît la coqueluche à cause de sa toux et qui suit souvent un champ de coq. Une personne qui a la coqueluche peut contaminer à plus de 80% les personnes non protégées, non vaccinées qui habitent avec elle. La vaccination est une affaire pour tous, particulièrement chez les personnes enceintes et les petits bébés puisqu'ils sont plus fragiles. Leur défense contre les maladies est en train de se développer. Si vous êtes enceinte, se faire vacciner contre la coqueluche à partir de la 26e semaine de grossesse est la meilleure façon de protéger votre bébé jusqu'à sa première vaccination à l'âge de deux mois. Le vaccin pendant la grossesse permet d'éviter jusqu'à 90% des hospitalisations chez les bébés de moins de trois mois. Après la naissance du bébé, il est important de respecter le calendrier de vaccination de la coqueluche afin de donner la meilleure protection à votre enfant. Le vaccin de la coqueluche se donne à 2 mois, 4 mois, 12 mois et une dose de rappel entre 4 et 6 ans. Le vaccin est sécuritaire pour la femme enceinte et pour le bébé. Il n'empêche pas d'avoir la maladie, mais il permet de diminuer la gravité des symptômes. Il n'est jamais trop tard pour mettre votre vaccination à jour. pour le bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada